Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'après-ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de... En quarantaine... L'histoire... Alors qu'il réalise un reportage sur la vie nocturne des pompiers, la journaliste Angela et son caméraman répondent à un appel d'urgence. Au dernier étage d'un immeuble, les cris introses d'une vieille dame ont affolé ses voisins. Celle-ci saute à la gorge d'un pompier qu'elle tue. Du moins pointant, un étrange virus crée des sortes de zombies parmi les locataires. Alors que les autorités placent l'immeuble en quarantaine, les survivants tentent de comprendre ce qui se passe sous l'œil indiscret du caméraman qui filme... Et bien c'est le remake du film espagnol REC numéro 1. Et pour l'histoire elle-même, il n'y a rien de vraiment changé véritablement par rapport au premier. Si ce n'est par-ci, par-là, quelques détails dont je ne vais pas vous parler. J'essaye toujours dans mes vidéos de survoler l'ensemble afin de vous laisser tout le plaisir de ne découvrir par vous-même vraiment du le film. Alors moi j'avais vu REC numéro 1 il y a pas mal d'années et je n'avais pas vraiment à gros chier à cette histoire. Ce n'est pas que c'est un mauvais sujet, au contraire, il y a une bonne matière de film, enfin en ce qui concerne le film d'horreur, à développer. Il y avait quelque chose de sympa au départ, même d'être aussi assez original, le fait que ça se passe après que dans un huis clos, on suit l'évolution puis l'élimination des personnes les unes après les autres. Et là, dans ce premier volet, ce qui était bien, c'est qu'on avait la vraie explication à la fin du film sur le pourquoi du comment. Et bien là, en quarantaine, bon, en fait j'ai voulu voir ce film parce que comme je n'avais pas vraiment accroché au REC numéro 1, là j'ai pensé que comme c'était fait par les américains, que ça allait être peut-être meilleur. Alors, et bien le résultat c'est oui, mais en fait non. Tout d'abord, l'histoire est quasiment identique, mais la raison principale pourquoi j'ai été déçu par, en partie déçu par ce remake américain, c'est qu'en fait, à la fin, on survole vraiment l'intrigue principale pour qu'on puisse comprendre pourquoi c'est arrivé, la raison principale. Et malheureusement, on n'a que quelques brides d'informations, une coupure de journaux par-ci, une autre par-là, une mystérieuse bande magnétique avec une espèce de voix sortie d'autre tombe incompréhensible. Bon, tout ça est vraiment très décevant parce qu'on ne saura jamais la véritable raison pourquoi c'est arrivé. On a en partie une explication, mais pas dans sa totalité, ce qui est bien dommage parce que, en fait, finalement, on est avec nous-mêmes dans notre propre déduction et comprend bien qui pourra, à sa manière, le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Et j'ai trouvé ça bien dommage parce que je déteste avoir des défunts comme ça. On est dans l'incompréhension. Bon, il y a un monstre en plus, le même monstre dans le règne numéro 1, et là, il est dans le numéro 2, un peu différent. Autant que je m'en souvienne, dans le numéro 1, il était légèrement différent. Et on ne sait pas qui c'est, bordel ! Et qui t'y sait, celui-là ? Et puis d'abord, qui t'y dit ? Bon, il ne parle pas, bien sûr. Il grommelle. Mais on ne saura jamais qui est qui et quoi c'est quoi. Et, ben, je... J'aime vraiment pas ça, quoi. Merde ! Bon, ceci dit, le jeu des acteurs et des actrices, ben, il est plutôt bon, avec, ben, en tête, Juniper, Capantère. Alors, qu'est-ce qu'elle est, bien jolie, cette fille. Et puis, elle joue fraîchement, elle joue, non, elle joue bien son rôle. Puis, les autres, ils sont corrects. Mais sans plus. Parfois, certains tombent dans la caricature, là, le stéréotype. Ouais, bon, c'est vraiment sans plus. Vraiment, mention spéciale à cette Jennifer Carpantère. Et, alors, l'ensemble de l'interprétation est plutôt satisfaisante, mais vraiment, la seule qui m'a intéressé pour, dans l'histoire, ben, c'est Angela. Il n'y a pas d'autre personne qui m'a intéressé, qui crève ou qui s'en sortent, m'en foutait. Alors, les effets spéciaux, les maquillages et tout le tremblement, ils sont pas mal, mais, bon, je pense à certains effets gores. J'ai vraiment pas trouvé terrible, ouais. En plus, enfin, c'est un genre quand même particulier, parce que c'est un film filmé caméra à l'épaule. Donc, c'est-à-dire en caméra subjective, et moi, je ne suis pas friand du tout de ce genre-là. Mais si je compare avec Règle numéro 1, qui, vraiment, eh bien, m'a supporté par cette caméra subjective, là, c'est mieux. C'est plus stable, c'est-à-dire que j'ai eu plus de plaisir dans un sens, que j'étais moins mal à l'aise en regardant ce film, car, ben, il y avait quand même une meilleure stabilité de la caméra. Mine de rien, pour ceux qui savent de quoi je parle, au niveau de la photographie même du film, ça a amélioré, quand même, beaucoup les choses par rapport au Règle numéro 1. J'ai trouvé, quand même, bien meilleur. Donc, une meilleure, quand même, photographie du film, et ce qui m'a mieux plu dans l'ensemble. Et, bon, là, j'ai fait une parenthèse sur cette caméra subjective, mais les effets spéciaux, ils sont, ils sont, oui, ils sont corrects aussi, c'est pas mal. C'est moyen, il n'y a pas tant des, enfin, comme on voit mal en détail les personnes, c'est que, bon, c'est moyen, mais ça aurait pu être pire. Et, par contre, je pense, il y a une scène où je n'ai pas du tout apprécié. Il y a, il y a un... Bon, alors, je donne un détail, hein. C'est un petit spoil. En fait, c'est un rat qui est contaminé. Et, là, il y a un effet gore, là-dessus. Bon, heureusement, c'est un faux rat. Autrement, l'association PETA, eh bien, elle aurait, je pense, interdit le film. Ou fait interdit le film. Ben, je ne vois pas, on va trouver ça vraiment pas... En plus, c'est l'effet le plus gore du film. Mouais. Il y a aussi une autre scène que je n'ai pas aimée. En fait, vraiment, mais vraiment, ça ne fait vraiment pas peur, quoi. Il y a une scène avec un chien. Voilà, puis il y a... Il y a taqu'un... Il y a taqu'une personne, là, qui passe par là. Bon, ça ne fait pas peur, ça. Même si c'est un effet de surprise, plus ou moins. Ça ne fait vraiment pas peur, hein. Voilà. Le climat, ensuite, eh bien, général du film. Bon, voilà, il est assez inquiétant. C'est surtout à la fin, dans les dernières dix minutes. Bon, là, c'est un peu plus tendu. Et c'est un peu plus stressant, même si moi, ben, j'ai été extrêmement passif en voyant ce film. Ça ne m'a fait vraiment pas... Ça ne m'a vraiment pas fait peur du tout, même ni inquiété, ni angoissé, ni rien du tout. Voilà. Et... La musique du film, ben, là, là, je ne l'ai pas remarqué, dites-donc, hein. Vraiment, elle est extrêmement discrète. Non, pour moi, elle est inexistante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, c'est tout, hein. On a proprement parlé du film en lui-même. Maintenant, je vais continuer sur la fiche technique du dit film, ainsi que le casting. Alors, il faut savoir que c'est sorti en DVD le 10 juin 2009, d'une durée d'une heure vingt-neuf minutes, réalisé par, eh bien, trois personnes. C'est pas courant d'avoir trois réalisateurs. Même, c'est pas, même, je dirais, terrible d'en avoir trois comme ça. En principe, un seul suffit. Mais là, il y en a eu trois. Alors, John Henry, John Eric, et, euh, Drew, et, euh, ah oui, c'est les mêmes. Non, c'est deux réalisateurs. Ils ont le même nom de famille, hein. Ce sont John Eric et, euh, Drew Doodle. Voilà. Deux réalisateurs pour, euh, le prix d'un. Et, euh, avec dans les rôles principaux, Jennifer Carpenter, Conobus Short, J. Hernandez. Genre, ben, c'est de l'épouvante horreur. Euh, et, euh, c'est un film américain. Et, euh, le titre original, c'est Quarantine. Et, euh, c'est, 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 c'est produit en 2008. Et, euh, pour un budget de 12 millions de dollars. Quelques faits sur le film. Ben, il faut savoir qu'il a été nommé, euh, en long métrage, mais hors compétition, au festival du film fantastique de Gérard May 2009, hein, qui s'est tenu en France du 28 janvier 2009, à, au 1er février de cette même année. Je fais une parenthèse concernant ce festival. Euh, je l'explique dans, euh, ma vidéo, euh, de présentation de ma chaîne. C'est vraiment, euh, un festival, euh, que j'aimerais, euh, participer, au moins, j'aimerais vraiment aller là-bas, euh, pendant ces quelques jours, pour, euh, eh bien, non seulement, ben, rencontrer, euh, des personnes, euh, du milieu, voire éventuellement, euh, quelques, me faire signer quelques autographes, et, euh, aussi, en tant que passionné, euh, de films d'horreur, et fantastiques, et découvantes, faire partager, eh bien, ma passion, euh, auprès, euh, de personnes, euh, professionnelles ou pas, de faire des rencontres, hein, et bien sûr, eh bien, voir des films, hein, euh, c'est évident. Euh, c'est un projet que, eh bien, j'espère vraiment un jour aboutir, je ne sais pas du tout si ça sera, si le, ce, cela se sera, euh, se peut, ben, excusez-moi, si cela se déroulera, euh, pour le début de l'année 2016, et, euh, vraiment, euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour dans ma vie. Euh, parenthèse refermée, alors, maintenant, ma rubrique, « Le saviez-vous ? », qui est, en fait, euh, quelques infos, euh, fait, euh, fait divers sur le film, sur les rails, presque en même temps que l'original. Alors, il faut savoir que c'était, euh, que, euh, REC, hein, véritable carton d'audience, d'abord en Espagne, lors de sa sortie, puis dans le reste du monde, euh, eh bien, c'était inévitable, euh, que, tôt ou tard, un remake soit fait. Ainsi, la première bande-annonce de « En quarantaine » a été diffusée en juin 2008 sur le web, à peine trois mois après la sortie française du film. Youhouhou ! Euh, euh, à propos de l'actrice principale, assez méconnue en France, Jennifer Carpenter, qui tient le rôle occupé par Manuela Velasco, dans la version originale, incarnait l'inquiétante Emily Rose, dans le film « L'exorcisme d'Emily Rose » en 2005, et tenait un petit rôle dans « Bataille à Seattle ». Mais elle est surtout connue pour son personnage de Debra Morgan, dans la série à succès « Dexter ». Série, au passage, que, qui m'intéresse vraiment, mais vraiment pas du tout. J'ai vu une bonne annonce, une fois, et ça m'a pas du tout branché. Voilà. Maintenant, je vais continuer par l'implantation même du DVD en édition simple. Alors, la jaquette, la voici, en quarantaine. Alors, attention pour le contre-jour, voilà. Et là, cramponnez-vous à votre fauteuil, à votre siège pour le film le plus flippant de l'année. Ben, moi, moi, ça m'a pas fait clipper du tout. Après, il y a certainement des personnes qui se cacheraient les yeux en voyant certaines scènes. Ça, c'est sûr. On n'a pas tous et toutes les mêmes émotions devant un film. Bien évidemment. Chaque personne est unique. Ah ! Ça, c'est beau, je trouve. Enfin, bref, c'est une situation. En plus, c'est évident. Alors, derrière, bon, quelques photos du film. Jennifer, ici. C'est la même, là. En vision de nuit, hein. Voilà. Avec la caméra. Ici, une infectée. Voilà. Enfin, oui, en fait, l'histoire, c'est que c'est une infection par le virus de la rage. Et après, qui transmet un état de zombie. Voilà. Mais, je l'ai dit précédemment, on ne saura jamais, eh bien, véritablement, la raison exacte. Exacte. Ici, voilà, J.R. herlandaise. Là, petite photo. Voilà, il n'y a pas grand-chose en photo, d'ailleurs, du film. Voilà, aussi. Une gamine, ici. Infectée. Toc. Et, le disque lui-même. Bon, il est sobre. Ça prend une photo, hein. D'une des scènes. Voilà. Ici, voilà. Un infecté zombie. Une fille qui hurle. Voilà. Bon, c'est... C'est pas... Enfin, c'est pas vraiment terrible. Et, maintenant, la fiche technique du DVD. Alors, en bonus, interactivité, tout en version originale sous-titrée, hein. Vous retrouverez les commentaires audio du réalisateur-scénariste John Eric Doodle et du scénariste-producteur Drew Doodle. Ensuite, enfermé Le Mekinoff, qui est court, environ 10 minutes. Visage infecté. Les maquillages de Robert Hall, qui est presque aussi court, environ 8-9 minutes. Les dangers d'une cascade, qui est très court, même pas 4 minutes. Et différents films-annonces de films sortant en DVD. Le tout, format du film respecté, 1.85, 16, 9e, compatible 4 tiers. Duré environ 1h25. En couleur, bah oui, quand même. Mais, il peut y arriver aussi qu'il y a des films en noir et blanc. Il n'y a pas que la... Il n'y a pas que la couleur. Bon. Langue, français et anglais. Le tout en 5.1. Ce qui est intéressant pour les possesseurs d'Aume Cinéma. En sous-titre, vous avez français, anglais, arabe et néerlandais. Ce qui est assez, assez peu courant. Ce film, eh bien, est distribué par Sony Pictures Home Entertainment. Il est sorti en 2009. Je le redis. Maintenant, la note, eh bien, finale de ce long-métrage d'horreur relative. Ben... Comme, ben, il y a Jennifer Carpenter qui joue vraiment bien son rôle. Surtout à la fin. Elle fait une bonne composition de son personnage. Je pense qu'elle s'est bien donnée physiquement, d'ailleurs. Et... Au départ, quand j'avais fini de voir le film, je pensais à mettre un 9 sur 20. Mais bon, non. C'est quand même pas un AV. Le tout est quand même assez correct. Et j'ai un tout petit peu mieux aimé... Mieux fait... J'ai un petit peu mieux aimé que l'original. Mais je ne peux pas mettre plus que 10 sur 20 dans ma note. Je vous recommande néanmoins ce film. C'est quand même à voir. Bon, là, on change de pays. Ça se passe à l'Oxon de Jolès. On n'est plus... Je crois que l'original se passait à Barcelone, en Espagne, il me semble. Bon, ce côté américain apporte un tout petit peu plus pour certaines choses. Mais beaucoup moins pour d'autres. Voici ce qui conclut cette vidéo critique pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, hein, laissez-moi vos commentaires. Regardez, partagez mes autres vidéos. Mettez-moi même. Et puis, encore mieux, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Et hop, avant de conclure, comme d'habitude, aussi, regardez dans le descriptif de la vidéo. Je mets toujours la bande-annonce et des fois, quelques infos aussi que j'aurais pu oublier de vous dire en post-scriptum, en PS. Merci pour votre attention. Bon cinéma. Et à la prochaine. C'était Fred. Bye.